... Jonathan, 10 belles années se sont écoulées depuis notre première rencontre. Aujourd'hui, je suis plus qu'heureuse de m'engager à tes côtés pour poursuivre ensemble le chemin de nos vies, remplies d'aventures et de complicités. Ce qui me séduit chez toi, c'est ta spontanéité, ton intière sincérité. J'aime ta soif d'apprendre et ton envie de partager. Qu'il s'agisse de la naissance d'une nouvelle étoile ou d'une vidéo de chat sur YouTube. J'aime ta fraîcheur et tes yeux d'enfant lorsque tu découvres une nouvelle console de jeux vidéo. Ou devant un rayon de pâtisserie. Grâce à toi, j'ai pris conscience des choses qui me sont vraiment chères. Tu m'as appris à prendre les choses avec plus de légèreté et me recentrer lorsque je perds des pieds. Tes conseils et ton soutien sans faille dans tous mes projets, aussi fou soit-il, comme celui de ce mari à Bali, me rendent plus forte. Je te promets d'être à ton écoute lorsque tu me partageras tes moments de doute et de croire en toi. Je te promets de bien chercher mes affaires disparues avant de te demander « Dites, tu n'aurais pas vu ma pince à cheveux ? » Et enfin, je te promets de m'assurer que je n'ai pas simplement foi avant de te disputer. Le bonheur est pour moi le partage de petits plaisirs au quotidien. Regarder ensemble le dernier épisode de One Piece, déguster une gaufre maison le dimanche matin, rentrer exténuer et combatturer de l'entraînement. Je sais qu'avec toi, ma vie sera toujours pleine de surprises. Je sais qu'avec toi, je serai toujours heureuse. Je t'aime. Laura, je ne t'appelle pas souvent comme ça. Ça fait dix ans. Dix ans et toujours cette même complicité, cette simplicité, cette joie à vivre et à partager ensemble. Dix ans qu'on se fait confiance, qu'on se soutient, qu'on se conseille et que tu me supportes. En dix ans et sous ton impulsion, nous avons pu parcourir le monde, braver de nombreuses épreuves, apprendre et grandir ensemble par nos expériences communes. Flora, je t'aime. Tu es une femme extraordinaire. Non pas parce que tu es capable de faire la cuisine en grand écart, le téléphone sur l'oreille en parlant cantonné, tout en me conseillant sur la couleur de mon slip à porter, car j'hésite. Non ? Mais parce que je t'admire. J'admire ton courage et ta force. J'admire ta générosité et ton honnêteté. Bon, je passerai l'épisode de Beauchamp avec Félix ou de Nike Store à Hong Kong. J'aime ton esprit, ton humour, ton sourire, ton shanty body et plus encore, évidemment. Tu m'as changé tout en me laissant rester moi-même et je t'en remercie. Flora, je suis fier d'être ton mari et je suis fier de notre couple. Je te promets de rester à tes côtés, à t'écouter et à te soutenir. D'être fidèle à toi, à nos principes et à nos valeurs. À faire de mon mieux pour toi, pour nous. J'ai hâte de continuer main dans la main notre prochain chapitre, d'être un bon père et de bons parents comme l'ont été les nôtres pour nous. Flora, ma femme, je t'aime simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada